bonjour à tous nouvelle vidéo face cam ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo donc c'est une vidéo un petit peu spéciale pour vous parler en fait tout simplement pour vous parler ça fait longtemps que j'ai pas parlé comme ça et je sais pas si vous avez remarqué mais il ya beaucoup de comment vous dire ça ma chaîne youtube n'est pas très active depuis peut-être à peu près six mois en fait j'ai eu on va dire un gros ras le bol de youtube et je voulais vous en parler parce que je pense que c'est important de vous le dire et aussi si ça peut aider certaines personnes pourquoi pas en fait ça fait combien de temps que j'ai ma chaîne ça doit faire presque dix ans maintenant peut-être pas dix ans mais au moins 6 7 ans donc j'avais environ 19 ans quand j'ai compte quand j'ai commencé ma chaîne et je me dis qu'en fait je vieillis j'aimerais bien ne pas vieillir mais non ce n'est pas possible je vieillis bien entendu comme tout le monde et mes goûts changent voilà donc tout ce que je faisais par le passé tout ce qui est miniature gourmande et tout en fait ça ne m'attire quasiment plus à part quelques exceptions à un moment donné j'avais dit j'en referais parce que j'étais à un moment où je voulais en refaire et au final ben quand j'en refais je me dis ouais j'ai l'impression de retourner à des tutos pour des enfants de 10 12 ans et et je sais pas ça me ça me dit pas en fait ça me dit plus du tout donc donc je pense clairement tout ce qui est anciennement de la chaîne youtube je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus parce que beaucoup me suivez pour ça mais vous avez pu voir que ma chaîne quand même a pris un grand virage je ne fais quasiment oui je ne fais quasiment plus ce genre de tuto est en fait je suis même mieux de ne pas en faire parce que au final c'est mignon c'est mignon mais ça ne sert à rien enfin je veux dire à l'époque je faisais une crêpe miniature hop voilà c'est tout jeu voilà que maintenant je réalise des petites figurines ou des choses comme ça et au final ben j'ai la satisfaction de le faire non pas que j'avais pas de satisfaction quand je faisais les gourmandises par exemple mais au moins je peux l'exposer ou alors ou alors les ventes ou des choses comme ça et je me voyais mal vendre une petite assiette miniature avec une crêpe bretonne par exemple dedans quoi je sais pas si vous allez voir où je veux en venir mais voilà j'ai vraiment envie d'être plus professionnel plus apporter quelque chose aux gens j'ai par exemple récemment posté sur un groupe de jeux vidéo sur lequel je veux vraiment me lancer dedans pour pouvoir faire plein de petites choses de cet univers là et quand j'ai posté une photo de ma lampe avatar qui vous le verrez pas mais elle est là et tout on m'a dit mais tu vends des créations machin et tout et en fait je me rends compte que c'est ça que les gens ils veulent c'est des des choses vraiment concrètes voilà plein de petites choses mignonnes aussi mais concrètes et ben en fait avec tout ce que je faisais avant j'avais pas l'impression en gros je veux pas en gros je faisais des tutos pour faire des tutos et vu que ça marchait j'en j'en faisais ça me faisait plaisir à l'époque un je dis pas du contraire ça me faisait vraiment énormément plaisir de créer des petites des petites miniatures gourmandes et tout voilà les retours était vraiment très positif donc j'en suis contente la seule chose que je referais par rapport à mes anciennes vidéos c'est de refaire des petites update en fait donc là je vous mets une image voilà ça c'est typique donc j'ai fait le chat le chat d'alice que j'avais fait il ya au moins dix ans je sais plus et celui que j'ai fait cette année donc voilà je pense que je vais faire des petites update comme ça parce que ça va être ça peut être marrant je pense et donc et ça ça me plaît donc voilà je reprendrai des petits tutos comme ça vous montrer un petit peu comment j'ai évolué en polymère pour rester dans le thème de la chaîne youtube avant je faisais beaucoup 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 de live avec les filles ou toutes seules les live ça va passer sur twitch je ne supporte plus les live sur youtube ou très peu lui enfin on n'enlèvera pas de la tête que les gens sur twitch sont complètement différents du tube voilà c'est il ya plein de choses comme ça qui la mentalité n'est pas la même sur twitch et j'avoue quand vous êtes créateur il ya plein de gens nouveaux qui peuvent venir parce que vous êtes référencé dans une jour d'annuaire ou un annuaire tandis que youtube si on n'est pas 100 abonnés ou 3000 abonnés ou 1000 abonnés 10 mille je sais pas quoi vous ne serez quasiment pas vu vous n'aurez quasiment aucune chance d'être visionné tandis que twitch vous avez plus de chance donc je ne fais pas ça pour être plus visionné mais je fais ça pour pour parler à d'autres personnes voyez j'aime bien parler avec vous mais j'ai envie de découvrir d'autres personnes d'autres gens qui s'intéressent à notre univers et pas que des habitués voyez je sais pas comment vous expliquer mais ça apporte quelque chose quand vous avez quelqu'un qui ne connaît pas votre travail et qui vient sur le live qui vous pose plein de questions qui s'intéresse etc c'est c'est très sympa de parler que ces gens là même certaines personnes qui viennent et qui nous apportent leur propre point de vue même s'ils n'y connaissent rien je trouve ça vraiment super super sympa et ça je le retrouve que sur twitch donc tout ce qui est live les petits cinémas et tout je pense que je vais tout basculer sur twitch bien sûr à chaque fois qu'il y aura un live sur twitch vous serez au courant sur youtube le plus dans le cas où je peux le faire bien sûr donc si vous voulez n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne twitch vous allez recevoir des notifications qui vous dit quand je serai en live c'est quasiment instantané ça vous dit dans la minute qui suit le lancement de mon live donc voilà je voudrais vraiment vous prévenir que les lives je pense clairement que sur youtube c'est terminé pour le nombre de vidéos par mois par semaine ou quoi je ne sais pas je ne sais pas je voulais m'instaurer une vidéo par semaine minimum sauf que ça fait deux deux mois que avec mon taf c'est assez compliqué j'ai fait pas mal de reçus après il ya eu le marathon tout ça donc c'était très très compliqué pour moi de tout gérer donc j'ai complètement abandonné pardon un peu tout ça et et en fait ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien parce que en gros j'ai vraiment pas énormément publié depuis trois mois voire peut-être même plus en fait je crois même depuis mon déménagement et j'ai complètement freiné les vidéos je crois alors déjà d'une part parce que mon chéri dans la même pièce que moi et que j'ai du mal à crafter à côté de lui et à fermer ou à off mais ça c'est pas c'est pas très grave parce que c'est j'apprécie d'être dans la même pièce que lui et et en fait j'ai pas ressenti le besoin plus que ça ces temps ci de faire des vidéos alors je ne sais pas si c'est la fin de ma chaîne je ne sais pas voilà on verra je continue un petit peu en plus de ça de toute façon youtube je pense clairement que ça va pas durer encore très longtemps donc je le souhaite pas clairement je je ferai tout pour que que je m'amuse sur ma chaîne etc mais je pense pas que youtube part dans une bonne direction en fait et et il ya beaucoup de gens qui abandonnent est ce que je comprends d'ailleurs parce que en plus avec la nouvelle réforme qui a eu sur youtube avec les abonnements et tout beaucoup abandonné et les jeux je trouve ça un peu dommage mais bon c'est comme ça mais voilà je voulais je voulais vous parler un petit peu de tout ça je ne parle pas forte mon chéri dort encore et j'espère en tout cas que cette canicule vous la vivez bien parce qu'il fait extrêmement chaud là à partir d'aujourd'hui c'est agréable parce qu'il ya du vent et tout ça fait vraiment plaisir mais j'espère que vous ne créez pas trop de choses pour revenir au style de vidéo donc je vais partir plus sur un style comme je l'ai dit vu que les gourmandises et tout ça ça m'intéresse plus le scrap ça m'intéresse mais je sais pas le scrap je sais pas je en fait je me demande si ça vous intéresse vraiment sur ma chaîne donc n'hésitez pas à me dire vos ressentis en commentaire je serai ravie de voir vos commentaires mais le scrap j'ai pas l'impression que ça vous plaît et moi ça me plaît mais très rarement ça me plaît comment vous dire en été quoi ça me plaît si ça me plaît énormément le scrap mais pas autant que le modelage par exemple pas autant que le dessin admettons voilà donc le scrap je sais pas vous en aurez que très peu je pense et d'ailleurs j'ai sorti une vidéo hier cette vidéo là que vous avez vu hier sur le tag c'est comment je l'ai appelé summer tag je les tournais en 2018 donc voyez c'est voilà plein de tutos comme ça aux attentes j'ai des pages de scrap etc que je vous ai montré il ya peut-être un an et demi et tout et je les ai jamais publié et pourtant les vidéos sont là donc je vais je pense publier tout ça pour liquider en fait pour liquider tout mon stock de vidéos sauf si j'estime que c'est pourri quoi mais enfin que je n'aime pas trop voilà je ne vous le posterai pas mais voilà c'était le petit blabla par rapport à ça par rapport au discord donc le discord vous êtes tous les bienvenus en sachant que maintenant j'ai décidé de ne plus être je sais pas comment vous le dire sans que ça soit prétentieux en fait parce que c'est pas du tout le ressenti que je voudrais vous faire parvenir c'est vraiment pour me préserver moi je me rends compte en fait que depuis j'ai créé la chaîne youtube au tout début j'étais vraiment dans le partage dans le partage de bons plans pour faire économiser le plus possible aux gens etc et à force d'avoir côtoyé plein de personnes et je suis contente d'avoir côtoyé plein de personnes si j'ai rencontré des gens super mais en fait je regrette un peu vous voyez le le avant parce qu'avant je me permettais de tout déballer toutes les astuces je cherchais mes astuces je cherchais mes astuces et dès que j'arrivais à un résultat qui me correspondait par exemple pour la nougatine ou je sais pas moi pour la nougatine ça n'a rien à voir mais pour plein de petites choses comme ça dès que je trouvais une petite astuce qui moi me correspondait me convenait voilà chercher le mot et bien je vous le partageais et et ça en fait je ne le fais plus depuis longtemps et ça me saoule ça me saoule de me dire tiens vous pourriez avoir ça là bas ça coûte pas cher et en fait je peux pas parce que certaines créatrices que je suis même que je ne côtoie pas ou quoi je me verrais mal montrer comment ils font en fait vous voyez alors qu'au final j'ai envie de le faire pour vous parce que parce que je sais que ça vous aiderait parce que tout on n'a pas les moyens etc et que voilà mais en fait je ne le fais plus donc ça je sais pas si je vais pas revenir un petit peu dessus parce que je trouve que c'est important de nos jours de d'avoir les bons plans comme ça donc j'y réfléchis j'y réfléchis n'hésite pas à me dire voilà donc je regrette un petit peu le lancer à temps on va dire de youtube où je connaissais personne et voilà mais bon c'est comme ça on grandit c'est la vie on se fait on fait des connaissances etc donc c'est tout on part sur un autre chemin au chaos donc vous êtes les bienvenus le lien est en barre d'infos le but du discord ce n'est pas d'avoir la meilleure communauté la plus grande communauté clairement c'est que tout le monde puisse partager et voilà donc je voulais vous prévenir qu'au final justement pour me préserver un petit peu par rapport à tout ce que j'ai pu vivre ces dernières années que je ne serai plus autant abordable entre guillemets abordable je vous dis je sais pas comment vous expliquer mais je ne vais plus être autant comment vous dire ça je veux pas que vous ayez une autre image en tête mais pour me préserver je ne ferai plus rentrer des gens dans mon cercle d'amis aussi facilement tout ça enfin voilà je hélas il ya plein de gens j'aime beaucoup aider les autres mais au final quand vous aider je me suis rendu compte que quand vous aidez les gens et eux ils vous aident après ou quoi ou pas enfin je veux dire moi j'attends rien en retour il y en a qui il faut forcément qu'ils aient des retours or ça marche pas comme ça et j'en ai marre d'être déçu j'en ai marre de de vivre mal tout ça donc j'ai décidé de rester dans mon petit cercle d'amis et puis voilà parce que c'est des gens avec qui je m'entends très bien depuis des années et qui savent que si j'en ai leur dire merde je leur dirais merde et qui ne qui savent que je ne cautionne pas tout même si j'aime la personne de tout mon coeur je ne cautionnerai pas forcément tout ce que la personne fait et c'est ça en fait fait attention aux gens il ya une différence entre copains et amis ou connaissances et copains déjà fait attention voilà et en fait je me suis un peu perdu dans tout ça avec youtube moi on n'en parle pas assez sur youtube je trouve préservez vous je pense que c'est important de le dire donc je vais être un petit peu plus distante voilà je pense que je serai plus distante avec les abonnés entre guillemets parce que à ce niveau là si vous venez me voir dans un salon je ne serai pas distante voyez mais au niveau de ma vie privée je vais vraiment être très distante maintenant parce que voilà je pense que c'est important et et voilà je voulais vous parler un petit peu de ce point là pour tout ce qui est la créativité j'ai eu pendant ces quelques mois cette année en fait l'année l'année 2018 au final n'a pas été très créative dans le sens où je dirais pas que j'ai une perte de de créativité mais un petit peu quand même parce que je partais vraiment de ce que j'aime je partais je dérivais en fait de mes centres d'intérêt et au final là j'y reviens depuis depuis un mois et ça fait du bien ça fait du bien donc donc voilà je vais bientôt arrêter là parce que ça fait désolé si la vidéo est hyper hyper longue mais j'avais besoin de vous parler de ça et en fait ce qui me manque c'est ça c'est en live on peut parler comme ça tranquillement vous dire tiens je teste ça mais ça c'est de la merde mais vous voyez dire oui enfin je sais pas vous j'en ai marre de faire des vidéos où on vous dit les choses moi j'ai toujours dit les choses que je pensais mais qu'on vu qu'on vous juge mais que vous puissiez pas répondre voyez quand on est en live par exemple vous testez un truc et ça marche pas et là vous allez vraiment montrer devant les gens que vous l'utilisez correctement mettons et les gens vous diront ah ouais c'est mieux machin tout voilà c'est ça qui me manque moi là l'interaction avec avec vous et en fait les lives ben c'est le c'est le mieux quoi enfin je veux dire il n'y a pas mieux et il y a beaucoup de soirs je me dis oh tiens j'ai envie de live mais mais je le fais pas je le fais pas parce que je pense qu'il fallait que je fasse cette cette vidéo avec vous donc peut-être que ça ne servira à rien peut-être qu'elle aura 10 vues sans vue je ne sais pas tant pis moi ça m'a fait du bien de vous en parler et puis et puis voilà c'était je pense nécessaire quand même j'ai même pensé d'ailleurs parce que j'ai tellement envie de changement ces temps-ci que j'ai même pensé à renommer ma chaîne et tout changer non voyez vraiment partir sur quelque chose de différent mais non au final j'aime bien ce petit nom là j'ai tellement galéré pour le trouver aussi mais mais voilà en fait c'est seulement le contenu de ma chaîne qui va changer la manière dont je vais faire les choses donc donc voilà vous me verrez plus souvent sur twitch donc n'hésitez pas à me suivre sur sur cette plateforme là c'est gratuit ne vous inquiétez pas voilà je pense que j'ai eu un petit trop plein de de youtube et j'ai envie d'être entouré de gens positifs et pas de gens aigris jaloux c'est dans la vie de tous les jours même au travail les gens qui sont comme ça maintenant je les savais quoi j'essaye même pas de les comprendre quoi c'est c'est reste dans ton coin et moi c'est tout j'essaye d'avancer je fais mon propre chemin et je pense que même pour tous il faudrait que tout le monde soit comme ça donc donc voilà c'est important de voir le mal aussi c'est important aussi mais il ya un moment donné dans notre vie je pense que pour avancer il faut s'entourer de gens positifs on sera pas à 100% positifs tout le temps mais voyez ce que je veux dire on a besoin de gens positifs moi personnellement je me rends compte que j'ai besoin de gens positifs et les gens aigris non moi j'en veux plus en fait j'en veux plus parce que à force ils vous rendent comme ça et j'ai pas envie j'ai pas envie franchement j'ai envie d'être calme posée voilà c'est tout comme aujourd'hui j'ai jamais parlé comme ça dans une vidéo je crois depuis belle lurette mais ça me fait du bien ça me fait du bien ne pas parler fort ça me fait du bien il ya plein de choses comme ça je peut être que c'est le fait de vieillir un outil j'aime bien être au calme j'aime bien rentrer chez moi être tranquille voyez le calme quoi ça fait du bien et en fait ben c'est seulement ça qu'il me faut quoi et les et les live passé comme il faut pas animer trop comme une vidéo ou autre chose comme ça le live c'est vous mettez votre petite musique posée et vous crafter et vous parler tranquillement avec vos viewers et c'est ça qu'il me faut en fait donc je continuerai les vidéos bien sûr une vidéo japonaise kawaii vont arriver vous inquiétez pas voilà c'est tout ce que j'avais à dire je voudrais remercier tout le monde jusque jusqu'à maintenant qui m'ont soutenu qui m'ont aidé à avancer qui m'ont permis de me remettre en question enfin voilà plein de choses comme ça merci 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 à vous tous qui est là tous les jours sur instagram sur youtube en message privé ou plein de choses comme ça merci beaucoup merci d'avoir pris des nouvelles pour certains merci merci voilà parce que au final il ya plein eu plein de choses négatives mais je me rends compte que c'est un mal pour un bien et en fait je suis pas mécontente que ça me soit arrivé en fait je me dis que j'ai envie d'être posée maintenant et depuis trop me prendre la tête et ça fait du bien en fait de ne pas se prendre la tête quoi et je vous assure faites le dire j'ai l'impression que je me suis droguée comme énorme mais je vous assure faites le ça fait énormément énormément bien donc voilà c'était la petite vidéo blabla blabla et puis je vous dévoile un petit peu ce que je ressens la chaîne youtube on verra ce que ça donne franchement je prends pas du tout la tête si ça doit continuer ça continuera si ça doit s'arrêter ça s'arrêtera je ne me prends absolument pas la tête donc voilà je serai plus présente sur twitch ça je pense que vous l'avez compris donc n'hésitez pas à me suivre et puis je serai ravie de vous retrouver là bas et puis de toute façon vous me reverrez sur les lives des filles par exemple ou des choses comme ça ne vous inquiétez pas vous me reverrez très souvent avec elle aussi voilà voilà en tout cas je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très vite de toute façon récemment je vais tourner je suis en vacances là trois semaines c'est ma première semaine je vais tourner plein de vidéos que ça soit pour halloween j'ai plein de petites idées un peu kawaii qui vont qui ont pop dans ma tête et qui vont arriver sur la chaîne je vais je pense si j'ai le temps pendant ces trois semaines faire les vidéos donc de halloween et de noël pour être au taquet à noël parce que j'aimerais même en faire une vidéo par jour je vais y arriver sauf qu'à chaque fois j'ai pas le temps avec mon travail donc c'est compliqué et et voilà donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ma fois on verra et si vous avez plein de petites réactions dites le moi en commentaire n'hésitez pas je vous dis à très vite sur twitch et sur youtube je vous fais d'énormes bisous et à très bientôt c'est cet univers là en fait que je veux retrouver avec le sourire le smile alors il y en a certains qui me disent ouais c'est des trucs de gamins et tout mais je m'en fous parce que ça me fait tellement plaisir de voir des petits gugus comme ça autour de moi et quand je rentre ben ça donne le sourire voyez j'aime bien tout est coloré c'est pas triste et je kiffe voilà ce que je veux en fait c'est que j'aime bien tout est